Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui je vous présente un webinaire qui a été fait en collaboration avec plusieurs collègues du Récit FGA de manière à répondre à un besoin qui a émergé du milieu au cours des derniers mois suite aux événements que nous connaissons tous. Alors j'ai cru bon de vous présenter le sujet dont le titre est le lien effectif de confiance élève enseignant répondre aux besoins en contexte de confinement. En commençant, je veux juste déjà répondre à quelques questions d'usage, c'est-à-dire que la rencontre sera enregistrée et sera disponible sur le site des après-cours RGA. La zone de clavardage est ouverte aux questions en cours de présentation. Surveillez les hyperoniens dans le clavardage, des fois c'est vers des ressources, vous allez avoir des ressources qui vont vous être proposées. En ce moment, on va d'abord commencer par un volet un peu plus théorique, mais ensuite on va faire une expérimentation ensemble si la bande passante nous le permet. Et ma couleur préférée, si vous vous le demandiez, c'est le bleu. Alors, commençons. Juste un petit rappel, en ce qui concerne les besoins effectifs et besoins de base, on s'entend que vous la connaissez sûrement, la pyramide de Maslow, qui est parfois controversée, mais qui présente quand même plusieurs différents types de besoins auxquels on doit répondre de manière à se sentir bien et être accompli. En ce moment, on peut le rappeler, oui, certains n'arrivent même pas à conduire leurs besoins physiologiques, alors que d'autres, c'est plutôt le besoin de sécurité qu'ils n'ont pas, parce qu'entre autres, en raison de l'anxiété qu'ils peuvent générer en ce contexte de pandémie. Mais les besoins, en fait, si je vous reviens ici, les besoins peuvent différer d'une personne à l'autre, puis la conception du besoin également. Ici, j'ai par exemple un exemple qui montre comment un CP, le conseil pedagogique, voit le concept de besoin, c'est-à-dire qu'on a une situation souhaitée, une situation actuelle, puis on essaie de réduire ces écarts-là, notamment par, mettons, pour le développement professionnel des enseignants, par l'accompagnement parlé, par le modelage, par le développement d'équipes collaboratives, etc. Un autre appel que je voudrais faire avant de commencer, c'est qu'oubliez pas, on vit dans une ère du numérique, et l'as du numérique, peut-être que nous la connaissons, est en fait un immense réseau de réseaux, un réseau dans un réseau, où tout est interconnecté et où il est facile de communiquer et d'avoir des informations, des communications avec des gens de partout sur la planète. Ça représente des avantages, mais également des défis en ce qui concerne le contexte actuel et surtout celui de nos élèves qui sont à l'information générale des étudiants, qu'on va pouvoir aborder un peu plus tard. Finalement, je répète qu'il existe des études qui démontrent que le lien affectif est un des facteurs qui accélère le plus les apprentissages. Je dis accélère, c'est pas celui qui engendre les apprentissages, mais bien celui qui peut aider à accélérer les apprentissages, soit celui du lien affectif entre l'enseignant et l'élève. Donc, petit rappel. Alors, au cours des dernières semaines, j'ai pu expérimenter, et probablement vous aussi, le concept d'allégorie de la caverne de Platon. Donc, ça ne date pas d'hier qu'on se préoccupe des effets du confinement. Déjà, Platon était conscient qu'en situation d'isolation, comme dans une grotte, les gens peuvent être confrontés à leur propre personne, ce qui les amène notamment à vivre des émotions, à se rappeler des souvenirs. Mais un jour, il va falloir s'en sortir de ce confinement-là, puis ça se peut que ça fasse mal pour certains, parce qu'en ce moment, ils redécouvrent peut-être des aspects de leur personnalité, de leur être qui leur font du mal, ou du moins qui créent des douleurs. Donc, en tant qu'enseignant, en tant que conseiller pédagogique, en tant qu'accompagnateur de ces élèves-là, qui sont la formation générale des adultes notamment, c'est important de prendre conscience qu'en ce moment, il faut préparer la sortie des élèves. Il faut préparer également le raccrochage des élèves, notamment en formation à distance. Ah, ça va être l'autre, désolé. Puis, une des initiatives qui va permettre notamment, juste maintenant, c'est par exemple, tout ce qui se passe avec la phrase « ça va bien aller ». On a vu plusieurs choses qui amènent les gens à continuer de se sortir de leur grotte, c'est-à-dire en peinturant par exemple des arc-en-ciel dans leur tête, de manière à garder une communication avec l'extérieur. Donc, il y a plusieurs initiatives et parfois elles sont technologiques et parfois non. Donc, par contre, on peut se questionner à savoir si la formation à distance et l'approche thémagogique à privilégier en contexte de confinement tel que nous vivons. On doit quand même considérer plusieurs concepts qui ont une influence sur l'expérience de formation à distance des élèves. Je vous les nomme. Engagement, la satisfaction, l'insatisfaction, la motivation, l'isolement, la relation avec les autres, l'autonomie et les modalités d'évaluation. Je vous préviens, on ne se parlerait pas d'évaluation aujourd'hui, c'est quand même un aspect qui pourrait être inquiétant pour certains élèves et même pour certains enseignants. Alors, je vous présente quelques données au sujet de l'expérience des élèves en formation à distance par rapport au concept que je vous ai présenté précédemment. D'abord, on se demandait, je vous le dis d'avance, tout ce qui est en italique, entouré de Guinée, ce sont des témoignages d'oeuvres que j'ai pu recueillir dans le cadre d'entrevue. Donc, on se demandait, par exemple, la question c'est comment les relations entretenues avec l'enseignant et les autres étudiants influencent l'engagement. On a remarqué que les relations entretenues avec l'enseignant et les autres étudiants influencent l'engagement d'information à distance. Les témoignages le disent, par exemple, un participant dit, si tu as besoin d'aller plus loin dans tes élections, il faut sentir que la personne ressource est disponible d'ouvert. Donc, faites sentir à vos élèves que vous êtes là et que vous êtes ouverts et disponibles. Aussi, un autre participant a dit, je pense définitivement que la qualité des relations entre étudiants, étudiants et professeurs, enseignants, peut avoir un impact direct sur la motivation et l'engagement dans le cours. Donc, il est important d'entretenir une relation de qualité entre les enseignants et les élèves. Ensuite, une deuxième question qu'on s'est posée, c'est quels sont les caractéristiques de la formation en distance qui favorisent ou qui nuisent au sentiment de satisfaction. D'abord, on se rend compte que la communication étudiant-enseignant et étudiant-enseignant est super importante. Par exemple, lors de la communication étudiant-enseignant, on voit qu'un des aspects négatifs, c'est lorsqu'on l'élève trouve qu'il a de difficultés à communiquer avec lui ou qu'il lui accorde peu d'importance. Par exemple, un élève a dit, je ne pouvais pas lui envoyer des courriels, lui poser des questions ou bien lui dire qu'il n'y a rien compris dans le cours. Je pense que chaque enseignant, ce moment-là, a accès à une adresse courriel, alors que ce n'est pas nécessairement le cas de tous les élèves. Mais je vous en prie, utilisez tous les moyens que vous avez dans votre disposition de manière à pouvoir recevoir les questions de vos élèves et à y répondre le plus rapidement possible. Un autre, par contre, un aspect positif, justement, c'est d'être disponible pour communiquer. C'est d'avoir un sentiment de complicité, de rétroaction sur vos activités que vous allez proposer à vos élèves. Alors, en ce qui concerne la communication étudiant-enseignant, un des désavantages qui a été soulevé par les élèves, c'est le manque de communication. Des fois, il y a un manque de maîtrise des technologies qui sont proposées. Aussi, une méconnaissance de tout ce qui est discussion en ligne, l'information en distance, je le répète, ou même le jumelage avec des inconnus. Donc, c'est important de, si vous amenez les élèves à communiquer entre eux, assurez-vous que ce sont des élèves qui s'entendent bien et qui ont déjà une bonne relation. Parce que si vous les réunissez dans un grand groupe également, il y a un participant qui a dit que ça peut être parfois chaotique, ça prend des tours de parole, il y a des tours de son, donc il y a des aspects techniques à favoriser, à respecter pour qu'il y ait un sentiment de satisfaction envers la formation en distance qui est offerte. Également, un avantage par contre, comme question étudiant-étudiant qui a été relevé par un des participants, c'est que les échanges en formation en distance peuvent être marqués par de l'entraide et de la complicité. Notamment, par rapport à ça, un participant nous a dit que, je le cite, si je me sens investi dans mes relations et que plusieurs événements se passent comme la complicité et l'entraide, je serai plus satisfait que si je n'interagis avec personne. Donc, encouragez vos élèves à interagir entre eux et interagissez avec eux également. Ensuite, on s'est posé aussi quelles sont les caractéristiques de la formation en distance qui favorisent une lise au sentiment de satisfaction. On a parlé, les participants nous ont dit que la structure du cours et les modalités d'évaluation doivent être claires de manière à ce qu'ils soient satisfaits, pour qu'ils soient satisfaits. Par exemple, on nous a dit, comme je l'ai dit précédemment, il y avait des cours dans lesquels les travaux étaient quasiment irritants, car trop longues à rentrer dans un laps de temps, trop court. Ensuite, donc, on dit, les dates varient d'une relation à l'autre, l'information n'est pas écrite au même place que l'information de l'incriture. C'est vraiment une citation directe, mais ce que ça démontre, la dernière citation qui se trouve en bas, c'est vraiment qu'il faut éviter de s'éparpire, notamment en contexte de formation en distance. Et oui, il faut aller là où l'élève est, mais ça peut aussi représenter un danger qu'il sent que toute l'information qu'il a offerte est éparpillée. Ensuite, au sujet de l'autonomie des étudiants, comment les données de l'autonomie peuvent influencer sa motivation? On remarque qu'il y a des facteurs internes et externes qui vont influencer sa motivation. Je vois le temps qui file, je vais passer, mais vous voyez, vous pourrez aller lire les témoignages. Ensuite, en résumé de tout ça, de l'expérience qui peut être vécue par des élèves en formation en distance, on sait que l'isolement, c'est un facteur relationnel qui est important dans l'expérience de l'épondant. Mais par contre, on pourrait être surpris, mais l'isolement en contexte ordinaire n'est pas nécessairement perçu de manière négative. C'est vraiment selon les besoins de l'élève, donc c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de ces derniers. Ensuite, l'étudiant se sent engagé et autonome, même parfois s'il n'y a pas d'échange avec les parents. Donc, ça dépend également des besoins, des attentes des élèves. Et finalement, les attentes qu'entretiennent les étudiants en vaste information jouent un rôle essentiel dans la perception de son expérience de formation en distance. Alors, au niveau des attentes, soyez à l'écoute de ces derniers. On va revenir plus tard un petit peu sur une manière de bien saisir, de bien aller chercher les attentes, de connaître les besoins des élèves. Ça suivra vers la fin de la présentation. Donc, je fais un résumé encore une fois. Ici, je devrais vous dire que tout ce qui manque à ce graphique-là, en fait, c'est des liens entre les différents concepts. Parce que ces concepts-là ne sont pas isolés, ils sont invrités, ils sont tous impliqués dans l'expérience que vit l'élève en formation en distance. C'est qu'il faut être en mesure de les considérer, de bien les comprendre, de manière à bien les considérer pour que l'élève soit satisfait de sa formation en distance. Donc, en résumé, c'est ça. L'élève peut avoir un isolement qui est perçu. Cet isolement-là va dépendre des caractéristiques et des attentes de chacun des élèves. Il y en a qui cherchent à établir des liens avec les enseignants. Il y en a d'autres qui ne cherchent pas à en établir. Puis, ceux qui cherchent à en établir, bon, ils peuvent avoir besoin d'un soutien pour se sentir notamment moins seul, se sentir accompagné. Alors que ceux qui ne cherchent pas à en établir, ce qu'ils vont plutôt rechercher, c'est des échanges de relations de qualité. Donc, que ce soit des échanges de débats avec ses pairs et avec ses enseignants, le respect des exigences changeant le travail d'équipe, la réproaction qui est claire, les critères de variation qui seront clairs également. Ça, ça va contribuer à un climat positif de la formation qui va amener la satisfaction et qui va amener l'engagement de l'élève à sa formation en distance. Puis, par rapport à, justement, l'engagement, il y a d'autres facteurs qui vont venir influencer son engagement, dont celui de l'obtention de diplôme, l'obtention des compétences et l'évolution professionnelle. Alors, je veux maintenant passer à un autre, disons, un autre relais de la présentation, celui d'une expérimentation que j'ai vécue avec des élèves la semaine dernière, c'est-à-dire une rencontre qui se voulait sociale entre des membres du personnel de l'ensemble de la formation générale des adultes et les élèves de ce centre. Alors, j'ai pu noter différentes stratégies que je dirais affectives qui ont été mobilisées afin d'entretenir un lien affectif avec les élèves. Je vais vous les énumérer. Donc, j'ai vu de la prise de notes, excusez, de la consultation puis en prise en compte des besoins des élèves. Par exemple, as-tu tout ce qu'il te faut? Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour manger? Est-ce que tu vas dehors pour aller marcher? On a aussi vu la mise en place d'un climat convivial, c'est-à-dire que ce soit un peu informel, que les élèves se sentent à l'aise d'être là et qu'ils se sentent bien dans l'ordre de la rencontre qui se voulait dite sociale. Aussi, on voulait que les personnes se sentent incluses. C'est-à-dire, on le sait, on a des élèves adultes qui ont parfois, par exemple, des enfants à la maison. Et lors d'une rencontre, on le sait, on peut être, on peut entendre son enfant parfois pleurer en arrière, mais l'idée, c'est pas, je veux dire, peux-tu fermer pour micro? Non. Pour qu'il se sente inclus, c'est là. Ah, ton enfant, viens nous le montrer, on va lui dire bonjour. Donc ça, ça aide à inclure les gens. Aussi, on a vu des gens qui soulignent le bon côté des choses. Par exemple, bon, ça va bien aller. Ça va bien aller, puis ah, ben regarde, au moins, on peut rester en pyjama et en linge mou toute la journée. Donc, c'est un bon côté des choses du confinement. On a montré des aspects de la rue aussi qui étaient comme plus difficiles de montrer habituellement. Par exemple, les gens nous ont montré leur chien, leur chat, ça, ce qui permet justement d'entretenir un certain lien effectif qu'on cherche souvent à avoir avec les élèves. J'ai entendu des appels à prendre soin de sa santé mentale et physique. Encore une fois, je le répète, c'est un appel à aller dehors, c'est un appel à prendre soin de soi, à bien manger. J'ai vu des échanges de recettes, par exemple. Les gens se sont échangés des recettes pour bien manger. Également, des rappels de souvenirs positifs ont les conséquences négatives du confinement. Par exemple, un élève, un enseignant t'a demandé à un élève « Alors, as-tu recommencé à fumer? » L'élève a dit « Ah non, depuis le confinement, j'ai besoin de ça. » L'enseignante t'a dit « Mais te souviens-tu que tu étais 13 ans à l'époque, quand t'étais en classe et que t'avais arrêté de fumer? » Donc, on rappelle les souvenirs que t'étais positif également. Les souvenirs en classe, les souvenirs où l'élève se sent habillé. Comme le démontre cette capture d'écran, excusez, c'est un peu flou, mais c'est moi en haut à gauche. Habituellement, j'ai une cravate. Mais pour ce genre de contexte-là, j'ai mis ma casquette et un vêtement assez coloré. Comme on va le voir ici, il y a d'autres personnes qui ont mis des casquettes. Puis on parle des membres de l'équipe école. Ici, on a une enseignante. Ici, on a une enseignante en bas à gauche également. Donc, on essaie de... Vous voyez, affectif, il ne se maintient pas par la situation de, on pourrait dire, de supériorité qui pourrait être perçue comme importante entre l'enseignant et l'élève. Non. C'est au contraire au sentiment de proximité, de trouver des liens en commun avec l'élève. Soit celui de vivre une vie qui est normale, soit de s'amuser, de rire et oui, d'être habillé en mots pendant la journée. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, il y a aussi eu des stratégies technologiques qui ont été mobilisées lors de cette même rencontre. On a vu des partages de ressources éducatives. Notamment, même les élèves ont dit, ah, j'ai écouté une vidéo sur YouTube au sujet de l'histoire. En particulier, c'est la chaîne L'histoire nous dira. Donc, c'est intéressant parce que cette ressource-là a été transmise à tous les autres élèves qui ont pu en bénéficier également. On a vu également un renforcement et un encouragement, par exemple, lors de l'utilisation de la plateforme de visioconférence. Ce n'est pas tout le monde qui est super à l'aise, mais c'est de dire, moi, je l'ai entendu un peu, l'enseignant de dire, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, on va devenir des pros. Il faut juste se pratiquer. Donc, encourager les élèves dans leur bon coup, puis aussi le rôle de leur âge, il faut continuer à le valoriser. Également, on essaie de parler des longs silences, puis on veut quand même les garder avec nous, puis on veut qu'ils reviennent. Ce n'est pas tous les élèves au départ qui étaient chauds à l'idée de venir dans une telle rencontre sociale. Alors, il y a des moyens de briser, de mobiliser le moment de silence. Je vais vous revenir avec ça, on va le expérimenter ensemble. Parce qu'en ce moment, c'est assez silencieux, mais c'est bien correct. Aussi, il y a eu un retour réflexif. Juste le fait de décrire tout ce que, décrire, pas D-E-C-R-I-R-E, le verbe d'écrire avec un crayon ou un clavier. Donc, le fait de décrire ce qui s'est passé, d'y réfléchir et de voir, OK, c'est quoi les stratégies qui ont été mobilisées. Donc, de faire un retour réflexif sur la rencontre va permettre de mettre en lumière les stratégies qui ont été utilisées et peut-être de les bonifier ou d'en trouver des nouvelles. Et notamment, les technologies ont été utilisées, utiles pour ça, pour la communication entre les différentes personnes qui ont participé, différents acteurs. Je parle d'enseignants, SCP, qui ont participé à la rencontre. Et finalement, aussi pour le partage de ces stratégies au réseau, comme je le fais aujourd'hui avec nous. Donc, un des jeux qui a été utilisé pour briser la glace, c'est un exemple, c'est Fais-moi un dessin. Il y a plusieurs plateformes de visée conférence qui offrent la possibilité d'avoir un tableau blanc. Donc, ici, j'ai demandé, bon, je vous en fais un, je pense à un mot, j'y ai pensé. Je vous lance le défi. Regardez le dessin qui est petit, écrivez-moi donc, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Jouvez-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. Un morceau de robot pour la première personne qui le trouve. Alors, non, le mot était « loupe ». Donc, c'est une loupe avec l'œil qui regarde à l'intérieur. M. Gigagro devrait me donner des cours de dessin, je crois. Alors, j'aimerais vous amener à jouer. Donc, on va faire un test. Ok, je vais penser à quelque chose. Je vous préviens d'avance, là. Je me donne le droit à l'erreur. Je vais réfléchir. Ok, c'est ça. Ça va être un mot. Ah non, mon dieu, c'est pas bon. Vas-y, c'est bleu, c'est pas une très belle couleur. Ah oui, tiens. Je vais le mettre mort. Ça donnera pas d'indice. Lapin. Non, monsieur. On va oublier ce qui est en vert. Ok, j'essaie de le faire. En ce moment, j'utilise ma souris. Banane. Bravo, madame Bourassa. Ah ben monsieur. Non, madame. Bravo, c'est une banane. Écoutez, si je l'avais mis en jaune, oui, j'ai vu. Désolé. Si je l'avais mis en jaune, vous avez su de venir. Mais comme vous voyez, je l'ai fait avec la souris. Ça va pas super bien, mais c'est à des fins de toute fin pratique en ce moment avec l'IA. Puis la présentation, c'est un peu plus compliqué. Mais si par exemple, vous vous mettez, vous vous mettez en, vous utilisez votre tablette par exemple avec votre outil de visioconférence, vous pouvez amener votre tablette et utiliser par exemple un stylet ou un crayon pour mieux dessiner. Ça, c'est un exemple. Thérobactyle, vous voulez. Ça, c'est un exemple. Lors de cette rencontre-là, on a joué à d'autres jeux. Oh, tu peux-tu me remettre la présentation? Merci. Donc, il y a eu d'autres jeux. Juste pour vous le dire, on a joué de la même pendue. Ce serait très bien, encore une fois. Le pendue n'a pas besoin d'être parfait. Ça, c'est super facile à faire. On a fait des mimes avec la visio. Donc, chacun a un scène animé avec la caméra. C'est super facile également. Puis les prochains tours, je pense qu'on va peut-être jouer au jeu de la boulette. Donc, ça, les élèves s'amusent. Ça peut avoir, mais c'est ce qui encourage les élèves à revenir communiquer avec leurs anciens pour notamment vos liens affectifs et qu'ils se sentent bien au niveau psychologique, mais aussi pour qu'ils puissent continuer à persévérer à l'école. Alors, je vous montre un exemple de formulaire à distance. Quand je vous parlais de cueillir des besoins des élèves, c'est une pratique que vous pourriez utiliser, c'est-à-dire de bâtir un formulaire en ligne dans lequel vous pourriez comme juste demander un peu donc qu'est-ce qu'ils pensent de leur formation. Ça, ça permet notamment de vous ajuster à leurs besoins et puis d'être certain que vous offrez quelque chose qui est adéquat pour leurs besoins. Parce que, par exemple, on peut se demander, bon, combien de temps un élève a consacré chaque semaine? Est-ce qu'il consacre 30 minutes par semaine ou deux heures et plus? Ça, ça va avoir un gros impact sur le rythme auquel il va avancer. Est-ce qu'il est satisfait du rythme de travail qu'il a? Peu satisfait ou très satisfait? Ça se peut qu'il y en a qui font deux heures et plus et qui pensent qu'ils vont passer vite. Donc, c'est important de le savoir également. Vous pourriez croiser différentes réponses pour bien comprendre quels sont les besoins. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon rendement? On leur donne peut-être même des stratégies déjà dans le formulaire. Peut-être qu'ils n'ont pas pensé de se fixer un échéancier, mais de le voir dans le formulaire, ils pourraient peut-être commencer à s'en donner. Ils pourraient se fixer des objectifs. Donc, on l'amène également par ce formulaire-là à se questionner et à se poser des objectifs. Donc, ce sont des exemples que je vous invite à essayer. Le formulaire, on va vous le partager en forme d'épargne. Je pense que mes collègues vont pouvoir vous transférer ça quelque part avant la fin. Puis, je vous dis qu'il y a des ressources pour vous et vos proches, notamment l'association des psychologues a mis en place un système de soutien psychologique gratuit, mais gratuit, mais avec contribution volontaire pendant la crise de la COVID. Encore une fois, le lien va vous être donné. Puis ça, en bas, c'est moi. Puis oui, j'ai dans mon portefeuille, j'ai une carte, puis j'ai le numéro d'info sociale, puis la ligne de prévention, parce qu'il n'y a pas de mal à demander de l'aide quand on en a besoin. Puis en ce moment, les élèves en ont peut-être besoin. Donc, assurez-vous que ces ressources-là sont disponibles. Affichez-les, placardez-les partout, parce que les réparables sont si vite arrivés, puis le rôle de l'enseignant est beaucoup plus que celui de transmettre des informations, mais surtout de prendre soin des élèves. Bonjour, merci. C'est ce qui conclut.